L'animal si féroce Une margure sensiblement plus large que la taille moyenne d'un humain lui permet de fendre les airs aussi vite qu'une voiture à pleine vitesse. Comment n'importe quel animal, peu importe sa taille, peut-il figurer au menu de ce prédateur ? Quels subterfuges originaux ont mis en place ces proies pour lui échapper ? Qui l'emporterait dans une confrontation entre harpy et humain ? Vous êtes en excursion dans la forêt amazonienne ? Levez les yeux et regardez attentivement. Équipé de vos jumelles, vous pourriez apercevoir le nid d'un couple de harpy féroces perdus dans la canopée entre 27 et 43 mètres au-dessus de vous. Si vous avez cette chance, vous découvrirez un nid d'environ 1,20 m de haut sur 1,50 m de largeur, couvert de mousse et de fourrure. Une belle construction perchée tout ça ! Sans compter qu'il pourrait être gardé par deux des rapaces les plus forts du monde, armés de serfs plus longs que des griffes de grizzly pouvant mesurer jusqu'à 13 cm. Là, ça ne rigole plus ! Par ailleurs, les harpy féroces sont fidèles à vie. Donc si la chance est bien de votre côté, vous aurez le privilège d'observer deux animaux de près de 11 kg chacun qui ont passé les 30 dernières années à chasser avec une précision chirurgicale. À ce propos, si une chose est sûre, c'est que ces harpy féroces et leurs crêtes de plumes vous ont repéré bien avant que vous ne les localisiez. Il faut dire que ces serial killers volants et silencieux distinguent une cible de quelques centimètres à près de 200 mètres de distance. Cette aptitude exceptionnelle vient à point lorsqu'une harpy adulte dominante part en quête d'un encas pour ses petits. Tandis qu'un parent surveille le nid, l'autre scrute les environs à la recherche de serpents, de porcs épiques ou de tatous. L'harpy femelle, qui fait souvent deux fois la taille de son partenaire mâle, possède en outre suffisamment de force brute pour arracher paresseux et singes du haut de leurs arbres. Contre les deux mètres d'envergure du rapace, la force de traction de ses pattes musclées et la puissance de ses serfs, un singe hurleur adulte est tout simplement impuissant. Il suffit de demander aux hurleurs de la réserve naturelle de l'île Barro Colorado du Panama pour en avoir le cœur net. En 1999, deux harpies féroces équipées d'un système de traçage ont été lâchées sur l'île dans le cadre d'une expérience. Les chercheurs souhaitaient observer comment les singes hurleurs réagiraient à un prédateur, eux qui n'en avaient jamais connu. Pour les nouveaux venus, deux représentants d'une espèce qui aiment être retranchée sur un même territoire pendant des années, c'était comme atterrir au milieu d'un inépuisable buffet de primates. Fortes de leur vitesse de pointe pouvant atteindre les 80 km heure, les deux harpies féroces se sont empiffrés de hurleurs ébahis. Enfin, jusqu'à ce que ceux-ci conçoivent un mécanisme de défense. Déjà célèbre pour leur éventail de cris tonitruants, les singes hurleurs de l'île Barro Colorado ont mis au point un nouveau cri d'alerte en réponse au sifflement strident qu'émettent les harpies juste avant une attaque. Résultat, les proies potentielles des harpies ont commencé à s'éparpiller sous la menace, tout en laissant les rapaces abasourdis. Quand on vous dit « malin comme un singe », ça se confirme. Disons que la confiance de ces deux harpies féroces a quelque peu vacillé. Mais comment expliquer que l'un des oiseaux les plus puissants au monde se soit retrouvé sur la liste des espèces menacées ? Malheureusement, les humains ont un talent inné pour ravager l'habitat naturel des harpies féroces à travers le globe. Ajoutez à cela les braconniers qui les chassent pour vendre leurs plumes et fameux cerfs aux plus offrants, et nous devenons l'unique animal contre lequel les harpies sont sans défense. De fait, elles ne craignent pas même ce centipède géant connu pour croquer de l'oiseau au petit déjeuner. Elles ne sont que cerfs létales, forces herculéennes et vitesses prodigieuses. Les harpies féroces n'ont pas volé leur titre de créatures extrêmes.